Information à la une, information très urgente au Mali, des attaques djihadistes aux portes de Bamako. Début janvier 2023, deux attaques djihadistes coordonnées ont visé deux postes non loin de la capitale malienne. Ce qui suscite les inquiétudes des habitants de Bamako. Après le nord et le centre, le sud du Mali, notamment les localités rapprochées de Bamako, semblent être dans le viseur des groupes terroristes comme le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affilés à Al-Qaïda, qui a revendiqué les attaques de Marca Congo et de Kassela. Et à Bamako, chacun interprète ses faits et les commente à sa manière. C'est indéniable, c'est le banditisme, d'accord, mais le terrorisme aussi. Il y a l'infiltration. Maintenant, il faut savoir raison garder de rester très vigilant face aux personnes de provenance douteuse. Ne pas les accepter dans nos domiciles. Il faut surtout accepter d'aller à la dénonciation, réagit Mamadou. On dit le centre, ce n'est plus le centre seulement. Que ce soit le nord ou le sud, c'est tout le Mali qui est menacé maintenant. En réalité, le Mali n'a pas besoin de subir tout ça. Cette guerre-là, ce n'est pas le Mali. Il faut que l'Occident arrête. Parce qu'il y a une main de manipulation derrière. Cette guerre-là, ce n'est pas l'Afrique. Ce sont les Occidentaux qui nous emmènent ça. Mais il est temps aussi que nos autorités réagissent, renchirait Ibrahim. Quand tu me demandes, personnellement, je pense que les terroristes sont à Bamako. Ce n'est plus aux portes de Bamako. Aujourd'hui, c'est pratiquement tout le pays qui est embrassé. Les terroristes n'ont pas pour l'instant le courage, la tactique ou la stratégie de pouvoir peut-être déstabiliser ou créer des problèmes à Bamako, ajoute Kamaté. Moussa Ben Dekaa Diabate est membre des organisations de la société civile. Il estime pour sa part que chaque citoyen doit jouer son rôle afin d'alerter les autorités et dénoncer les personnes suspectes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !